Les normes techniques TAFNOR dans l'entreprise, c'est avant tout, au départ, c'est une contrainte. Qu'est-ce qui nous tombe encore sur la tête ? Encore une nouvelle ? On ne sait plus où on en est, on vient à peine d'en avoir une, qu'il y en a une autre qui arrive. C'est encore des procédures qu'il va falloir mettre en place. Quelquefois même, on peut être amené à penser qu'il y a des contradictions entre une norme et une réglementation. Donc voilà, au départ, c'est vraiment ça. Et ensuite, je dirais, grâce au travail des unions de métiers, qui nous mettent des guides pour expliquer la norme. On ne va pas être familier, mais on arrive à mieux comprendre ce qu'est la norme. Et très vite, si on comprend mieux ce qu'est la norme, on a une vision plus objective de celle-ci. Et tout naturellement, je pense, en la comprenant, on va s'en servir comme une opportunité. Il arrive qu'il y ait des trous entre les limites d'une prestation d'un corps d'État et la mienne. Mais je le sais, je le sais. Donc, ce sera une vente additionnelle et une proposition à mon client pour lui assurer la bonne finition. Et ce sera une remarque aussi au service normatif pour dire, attention, compte tenu de l'évolution des matériaux, compte tenu des modes constructifs, on n'a pas suffisamment révisé les normes EDTU, ou pas avec une fréquence assez régulière. Les normes AFNOR, déjà, c'est une passion pour moi. Notre devoir, c'est de faire remonter les problèmes que nous avons lors de la mise en œuvre de nos matériaux. Et malheureusement, suite au sinistre que nous avons. Ces normes doivent évoluer en permanence. Notre métier évolue en permanence. De par notre main d'œuvre qui évolue, de par les matériaux qui évoluent, et de par les supports qui évoluent. Parler normes avec des collègues, ça doit se faire au sein des unions de métier dans les départements. Se mettre autour d'une table et puis dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire remonter de cette norme ? En quoi cette norme m'aide ? En quoi cette norme m'aide à avancer ? M'aide à avancer dans la qualité ? En quoi cette norme m'aide à vendre ? Ne pas subir la norme, ne pas subir ce que vont voir les industriels et comment on peut l'influencer et la mettre dans le bon sens. Donc je dirais qu'on est devenu d'un rôle passif sur la norme, un rôle plutôt actif, grâce à la connaissance qu'on peut avoir des normes, discuter. Et surtout, d'arrêter de penser, ce qu'on a pensé ça pendant très longtemps, qu'une norme, elle arrivait, on ne sait pas d'où, et qu'il fallait l'appliquer. Je crois que l'union des métiers à la Fédération nous a vraiment permis de voir qu'on pouvait être actif sur la norme. Et ça, quel que soit le degré d'implication que l'on a, quelle que soit la taille d'entreprise, On se rend compte qu'un petit métallier du département de l'Ain, on peut venir influencer la norme, grâce à la FFB, grâce aux personnes qui sont dans l'Europe, venir construire ces normes-là. Et donc cette influence, elle est là. Et de bien montrer qu'on doit exister, qu'on veut continuer à faire notre métier, que nous sommes des passionnés. C'est un message à faire passer. La norme, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada